Le projet d'Effage est arrivé au moment où on avait une réflexion de trouver une solution d'urgence notamment pour les personnes qui en ont besoin. Et là c'est un projet totalement innovant et qui est aussi rapide à monter parce que le montage est facile. C'est vraiment très très bien. Je sais qu'il y a des familles aussi qui viennent de beaucoup d'hôtels. C'est noir et blanc en fait. Et là c'est le blanc en fait. Ça plaît à tout le monde. On est tous plus que des voisins parce qu'il y a des solidarités qui suivent derrière. Et vraiment un travail comme ça, c'est vraiment remarquable. Ce projet ne va rester que sept ans sur notre territoire. Ces sept ans permettent de mobiliser davantage tous les acteurs pour qu'à la fin on puisse avoir une réussite collective. L'Etat par son accompagnement et financement de ce projet. La Ville par ses services qui sont au quotidien avec les résidents. Effage qui a proposé techniquement des modulaires. Et bien évidemment pour pas oublier Adoma qui accompagne au quotidien les résidents. Actuellement sur le centre d'hébergement d'urgence de Valonton qui accueille 160 classes, ce qui équivaut à 75 ménages. Les IS suivent environ une vingtaine de ménages. Ce qui me tient à cœur dans mon métier et plus particulièrement ici dans ce centre d'hébergement d'urgence, c'est que nous accueillons des personnes sans abri. L'intérêt pour moi c'est de les accompagner au niveau social, de travailler leur insertion professionnelle, pour certains leur régularisation et ce qui va permettre par la suite de leur proposer qu'ils puissent en tout cas s'insérer dans un logement pérenne.